Jésus-Christ, il nous a instruit, il nous a montré le chemin, le chemin. Faisons la différence, je ne parle pas de la sienne culte, je ne parle pas de Moïse ici. Moïse avait un objectif et c'était Canaan. Nous, nous sommes de Jésus-Christ. Avec Moïse, c'était une obéissance à la loi. C'est à travers ça qu'on pouvait être sauvé. Mais avec Christ, c'est différent. C'est la foi, la confiance à la parole de Christ. Donc, tout est possible. Avant, avec Moïse, c'était uniquement les juifs. Moi et toi, on ne pouvait pas être là. Si aujourd'hui, nous sommes là, et toute langue confondue, comme toute nation confondue, parce que les choses ont changé. Les sacrifices ont changé, le culte a changé, les prières ont changé, le service a changé. Et c'est pourquoi nous sommes dans un nouveau culte. Jésus-Christ, venant comme modèle, il est arrivé à un certain moment, où, quand même, il a dit à Dieu, ce que j'avais à faire, ce que j'avais à dire, je l'ai terminé. Il va même dire, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Pour lui, ça s'est arrêté là. C'est une parole qu'aucun des prophètes n'a dit. C'est une parole qu'aucun, Mme Moïse n'a jamais parlé de ça. Jésus parle de ça. Et quand il dit cela, ça veut dire aussi, comme nous pouvons lire ça dans Matthieu 28 et 18, alors que Jésus est arrivé, enfin, là, il parle au Père. Mais regardons ce qu'il a dit aux disciples. Ce qu'il a dit aux disciples, Matthieu 28 et 18, Jésus s'étant approché, l'air parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Ça, il nous parle à nous. L'autre, il parlait au Père. Maintenant, il se tourne vers le mot pour nous dire ça. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus va partir, donc, ce sont les dernières paroles qu'il a données. Si je vous prélégier avec vous, je vais vous demander de regarder, de réfléchir un tout petit peu sur les enseignements qui sont donnés aujourd'hui dans les églises. Ce qui est prêché, elle prépare tout dans le monde pour le but, pour attirer les gens vers eux. En mettant un peu des côtés, la volonté, la volonté de celui qui a été à la croix, de celui qui a donné sa vie à cause de nous. On parle plus de bénédiction, on promène des mariages, on promène des richesses, on promène des emplois. Alors que toutes ces choses-là, si le Seigneur revenait maintenant, toutes ces choses, et avec ceux qui se sont attachés à ces choses, vont rester là. Les jours que tu te trouveras au ciel, tu ne présenteras pas. L'essentiel, ce n'est pas de présenter le miracle que tu as vu, le nombre de guérisons que tu as eus, le nombre de péchés que tu as été pardonnés, combien de fois Dieu t'a donné ton bon travail et que tout cela était de bénédiction. Ce n'est pas ça qu'il va te demander. Il ne te demandera pas ça. Il y a une loi toutefois qui reste. Tu aimeras ton Dieu de tout ton père, de toute ta foi, de toute, toi n'en es-tu pas gré si tout. Mais, à l'époque, cet amour-là s'exprimait autrement. Mais aujourd'hui, ce qui aime Jésus, il n'y a qu'une seule façon de prouver à Jésus que tu l'aimes. Ce n'est pas de lui dire que je t'aime. Ce n'est pas de lui dire que, Seigneur, je t'adore. Ce n'est pas parce que tu vas dire à Jésus, je t'ai loué. Pourquoi il a dit ? Beaucoup de Seigneurs ont été donnés les derniers jours. Ils vont dire, Seigneur, 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 moi j'ai tout loué. Seigneur, moi j'ai donné mes dignes. Seigneur, moi j'étais tel. Seigneur, moi j'étais, j'adorais. Et puis il va dire, éloignez-vous de moi, parce que je vous ai jamais connu. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est Seigneur, Seigneur. Et alors, dans ce cas, quoi alors ? Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vais parler, ça va peut-être choquer quelqu'un. Amen. Et si ça te choque, gloire à Dieu. Amen. Et si ça ne te choque pas, gloire à Dieu. Amen. Si tu comprends, gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il faut que la parole soit prédite. Amen. Jean 16, t'en dis. Les Écritures nous disent, voici l'heure, viens. Et elle est déjà venue. Vous vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laissez le seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Si nous nous arrêtons là, on ne comprendra pas mieux. Il ajoute encore. Nous sommes en mission. Mais il va dire, Jean 20, 23. C'est à qui vous pardonnez les péchés. Ils les seront pardonnés. Et ainsi que vous les retiendrez, ils seront retenus. Vous savez, vous comprenez ça. Si je suis seulement attaché à m'asseoir et à peur que je sers Dieu en faisant des choses qui ont une apparence religieuse et qui apparence d'avoir un culte pour adorer Dieu, alors qu'en réalité, je passe mon temps et des choses qui me touchent au cœur, des choses qui m'attent, des choses que je passe tout mon temps à réfléchir, à penser à ça, ne sont pas des choses qui sont des Christ. Ce sont des choses qui me concernent, moi, ma maison, ma femme, mes enfants, mon mari, c'est tout ce qu'il y a là. Quand tu vois des choses comme ça, et alors ce verset n'intéresse à rien. À qui tu ne vas pardonner ? À qui tu ne vas pardonner ? Parce qu'il s'agit ici des personnes qui ont eu l'Esprit de Dieu et qui ont eu le pouvoir de pouvoir témoigner de Christ. Et ces gens-là, puisqu'ils vont témoigner de Christ, ils sont remplis du Saint-Esprit. Je vois très souvent, dans beaucoup d'églises, on parle du Saint-Esprit, qui s'est terminé par parler en langue. Comme si le but du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et si vous parlez en langue, et après c'est quoi ? Vous savez que le Saint-Esprit a une mission. Le Saint-Esprit est en service, ensemble avec nous. Son but, c'est que Jésus soit reconnu comme le Messie qui devait nous sauver, qu'il soit reconnu comme le Fils de Dieu vivant, et il fera tout, c'est lui qui ramène le miracle derrière les prédications, pour que tous soient convaincus que Jésus seul, Jésus seul est le Seigneur et le Sauveur. Le Saint-Esprit collabore avec les gens qui ont pris le service de Christ en cœur, les gens qui se soucient des âmes, les gens qui se disent, je suis sauvé, mais il ne faut pas que ça s'arrête seulement à moi. Il faut comprendre, écoute, chacun de nous est une graine, est une graine qui a été plantée. Tu es une graine peut-être d'olivier, tu es une graine peut-être d'un pommier, mais on attend de toi, c'est que le Seigneur attend de toi, qu'une fois atteint la maturité, c'est-à-dire après avoir reçu les dons de la répétence, que tu as obtenu le pardon, que tu as reçu le Saint-Esprit, au matin de toi, que tu produises des fruits, des fruits pas pour toi, seulement, non, c'est le fruit pour le royaume des cieux. Amen. Et c'est ça l'objectif. Et le diable a fait des choses qui l'a détournées beaucoup de gens pour les faire croire que tu parles la langue, c'est fini, tu es sauvé. Les démons parlent la langue. Ils imitent parfaitement le parler à l'âme. J'ai déjà vu ça, j'ai des vidéos à la maison, je vis ça, quand je regardais, j'ai dit oui, si tu n'es pas bien fait, tu vas être prise. Parler à l'âme de certains des signes. Mais il y a une chose qui ne trompe pas quand on a le Saint-Esprit, c'est l'amour des âmes. Écoutez, l'amour des âmes, c'est l'amour de Christ. L'amour qui s'est manifesté en Christ, c'est que Christ a pris de son esprit, il a mis en nous. Alors, dès que tu reçois l'Esprit de Christ, les sentiments qui étaient de Jésus-Christ, c'est sa façon de regarder le monde, sa façon de regarder les âmes, cette façon d'avoir une compassion sur les gens qui souffrent, les gens qui périssent, cette façon-là, ce caractère-là, ce sentiment-là va t'habiter. Tu changes. Sans le vouloir, tu deviens autrement. C'est-à-dire que ton vrai souci, c'est que, qui est encore là, qui n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ, que je lui annonce la bonne nouvelle. Que je lui parle. À partir d'où ? De ta maison. À partir de ta maison. Il y a des personnes qui sont à l'église très haut, en titre, mais à la maison très bas. Il y a peut-être toute la famille. Personne ne connaît Dieu. Et comment on peut expliquer ça ? À quoi ça sert l'Esprit de Dieu ? À quoi ça sert ? Le but, c'est qu'il a à Réci, il donne à B, il donne à C, il donne à D. Moi, je récite. Avant que moi, je sorte, tu sais, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit. Prêche d'abord ta famille. Il m'a dit, ne sors pas avant que tu prêches ta famille. Je suis allé dans la famille, et pour pouvoir me croire, j'ai baptisé tout le monde. Je suis en train d'entendre le nouveau né, qui soit en retard, je devais encore aller jusque là. C'est lui qui rejette cette parole. Écoute-moi bien. C'est lui qui rejette cet appel de Christ, la mission de Christ. Nous avons entendu parler comme quoi, il y a des péchés qu'il ne faut pas commettre. Des fois, on se demande, mais c'est quoi ce péché ? Ne rejette pas la parole de Christ. Autrement, tu sais qui ? Ne rejette pas la parole de Jésus-Christ. Autrement, tu sais qui ? Matthieu 11, 29 Jésus-Christ a dit, Prenez mon joug, si vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble, vous prêchez, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau est léger. Notez bien qu'il y a dit, et vous trouverez le repos de vos âmes, et tu trouveras quand ? Quand tu auras pris le fardeau de Christ. Quand tes soucis, les soucis de Christ seront tes soucis, quand le fardeau de Christ sera ton souci, quand tu te seras occupé de ça, c'est alors que Dieu, de ton côté, t'apporte la paix, la joie. Beaucoup pensent que la paix, c'est l'argent. Beaucoup pensent que la paix, c'est un bon service, un bon travail qui paie bien. Vous vous êtes trompés. Ce n'est pas l'argent qui va t'accompagner au tombeau. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Mettez-vous ça bien en tête. Mais quand on s'occupe de Christ, quand on a pris son fardeau, et quand on s'est dit que ma vie, maintenant, je vais l'expliquer, on service, on veut être Christ, à partir de ce moment-là, alors, Dieu dit, c'est alors qu'il donnera la paix dans vos âmes. Tu auras la paix. C'est-à-dire, toi, faisant ce qu'il t'a demandé, même les petites choses. Mais quand tu fais déjà, tu es déjà en service, et quel est le service ? Propagez la parole, la bonne nouvelle, que nous sommes sauvés. Le problème, maintenant, c'est de croire en Jésus-Christ, de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et alors, tu seras sauvé. Quiconque qui est contre cette parole, excusez-moi de vous dire, va voir bien, parce que tu es sous le chemin de la malédiction. Jamais, jamais, vers le dernier temps, le Seigneur t'approuvera, à cause, parce que tu as rénié ses commandements. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur les 613 lois de Moïse, nous sommes tout simplement à, il sait, la loi qui nous reste, ne rejette pas la parole de Christ. de la même manière qu'Adam était dans le château de Taille, il n'apporte pas beaucoup de lois, ne touche pas à la rébellion, ne va pas choisir ta vie, toi, c'est comme tu veux, laisse-moi diriger ta vie. Adam s'est fait avoir. Mais Jésus arrive, il nous remet le même commandement, laisse-moi diriger ta vie. Ne te rébelle pas contre Dieu. Matthieu 12, 30 et 30. Ah, peut-être que, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, prends le courage de Jésus s'est fait. Tu veux voir comment tu vas faire. Ah oui. Il faut qu'on dise ça un peu clairement. La Bible est dit ici, Matthieu 12, 30 et 30, il dit quoi ? Des 30, à partir des 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez jusqu'où ça va ? Est-ce que c'est seulement ma Bible qui dit ça ? Votre Bible ne dit pas la même chose ? Vous avez ma Bible ? Oui. On va lire ça ensemble. Un, deux, trois. Celui qui n'est pas avec moi n'est pas contre moi. Celui qui n'est pas avec moi n'est pas contre moi. Celui qui n'est pas avec moi n'est pas contre moi. je parle à ceux qui se disent je vais aller au ciel est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller au ciel fais ça c'est un message pour toi celui qui ne veut pas aller au ciel fais ça ah oui parce que non il ne va pas faire ça mais il se cache celui qui est entre oui et non entre oui et non la réponse c'est non il n'y a pas de doute quand on accepte le Seigneur si tu es encore en train de réfléchir sur quel côté tu es c'est fini la Bible dit si tu es tiède je te vomis mais ce qui est intéressant c'est le verset qui vient après c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème c'est la pardonner aux hommes mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné Amen et ce verset vient tout juste après c'est l'exemple d'abord parler du Saint celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'en semble pas avec moi disperse c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout péché tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes c'est-à-dire le réger la mission de Christ est un blasphème c'est une opposition à la volonté du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est venu pour nous aider pour nous armer pour nous instruire pour mettre la parole dans notre bouche et pour nous donner la puissance de chasser les démons aussi l'autorité de pardonner c'est-à-dire de fermer ou d'ouvrir c'est ça qui est venu mais si quelqu'un dit ce n'est pas ça tu t'es faillé un autre chemin ah bien vas-y à votre ex mais tu seras confondi avant longtemps on sera confondi le message est donc lequel nous devons comprendre que ce qui touche le cœur de Dieu c'est d'abord que nous rappelions le service du disciple si tu éloignes ça tu ne verras pas la gloire de Dieu est-ce que tu me comprends ne confonds pas aux choses du monde le dernier jour tu vas te poser des questions Seigneur j'étais à l'église Seigneur je faisais ça Seigneur j'ai donné ma vie Seigneur j'ai acheté une voiture au pasteur comment c'est possible c'est pas ça que je s'y vois je s'y vois autre chose si c'est que moi je vous dis pour que vous compreniez comment est-il possible qu'un homme comme Pierre Jean-Jacques et tous les autres qui ont fait qui avec le Christ après que le Christ a été ressuscité Christ est ressuscité demain il arrive et qu'est-ce qu'il voit Pierre, Jean-Jacques et tout le monde Pierre les a conduits à la pêche et quand ils ont conduit à la pêche et Christ a été arrivé il est arrivé avant c'est le jour où il y a eu le bon miracle mais une fois qu'ils sont sortis Jésus va demander aux apôtres à chacun est-ce que tu es vraiment humain ? pourquoi ? parce qu'avec ce qu'ils étaient restrés de faire et ce qu'il les avait enseigné c'était différent il a dit à Pierre tu seras pêcheur d'hommes et Pierre les breux venait pour être pêcheur de poissons il pêchait encore de poissons et Jésus les a trouvés là et quand il les trouve là évidemment c'est ce qu'il va demander je crois qu'il serait bien qu'on mette ça pour que nous puissions liser ensemble 21 15 21 15 c'est le livre de Jean 21 15 nous pouvons remarquer cela moi je vous dis cela parce que moi je ne veux pas louper le ciel vous comprenez ? non j'irai au ciel moi en gardant la parole de Christ après qu'ils aient mangé Jésus dit à Simon le Pierre Simon, fils de Jonas m'aimes-tu plus que ceux-ci nous m'aimes c'est grave là plus que ceux-ci nous m'aimes c'est-à-dire il a entendu des déclarations des autres comme nous aussi nous pouvons dire Jésus je t'aime oui Jésus mais tu sais tu es Dieu tu sais regarder mon cœur je t'aime qui n'a pas dit cela tous sont dit cela mais aucun n'a compris les soucis du royaume c'est-à-dire il n'y avait qu'un seul moyen de prouver à Jésus que tu l'aimes c'est le pas pour lui dire je t'aime ou que tu fasses une lettre avec deux fleurs avec je ne sais pas quoi pour présenter à Jésus je t'aime lui voit les choses autrement si vous me liez vraiment alors je suppose que vous m'aviez compris pourquoi j'étais à la croix pourquoi j'étais envoyé je crois que vous m'aviez compris l'objectif du ciel l'objectif de mon père attention ce que Jésus dit ne vient pas de Jésus ce que Jésus dit vient du père c'est lui qui te donne le souffle de vie faire ça respire vous respirez parce que le père t'a donné le souffle et cette parole vient de lui et voilà Jésus crie est-ce que tu m'aimes plus que ceci ne m'aimes il répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime on aurait pu dire aussi qui ne peut pas dire ça oui Seigneur je sais que tu m'aimes mais le Seigneur est celui qui voit profondément la parole de Dieu va jusqu'à diviser la moelle et l'os ça va trop loin et c'est pourquoi Jésus va poser trois fois la question tellement que ça n'entrait pas dans la tête de Pierre et pourtant disciple et pourtant apôtre et pourtant il a vu tous les miracles dormir ensemble avec Jésus-Christ sur le monde sur l'Univier il a vu la transfiguration il a participé à pas mal de choses qu'il a vu il a vu tous les démarches de Jésus-Christ mais il n'avait pas compris l'amour de Dieu qui s'est manifesté à Jésus-Christ n'avait pas compris le but l'essentiel et le but de notre vie sur le terrain après Jésus-Christ est-ce que nous pouvons descendre s'il vous plaît 16 il lui dit pour la deuxième fois verset 16 oui il lui dit pour la seconde fois Simon fils de Jonas même tu Pierre répondit oui encore comme parfois et dit Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit peine et brevi si l'en était le cas si c'est vraiment que tu m'aimes peine et brevi la première fois tu m'aimes oui peine et brevi il est allé jusqu'à la troisième fois Pierre fils de Jonas c'est tu même tu vraiment et Pierre pour la troisième étape il s'était tristé il était sous la pleure il avait les larmes parce que trois fois ça veut dire beaucoup trois fois c'est beaucoup trois fois tu dis à Jésus je t'aime et Jésus qui te dit prouve-moi que tu m'aimes et au moment tu cherches comment je vais te bouger j'ai donné ma digne la Bible elle dit mais bonne toutes les offrandes que nous pouvons faire à Dieu c'est bon mais l'essentiel l'essentiel c'est que tu ouvres ta bouche et que tu confesses les noms de Jésus-Christ à partir de tant d'eux moi je vais te dire une chose comment penses-tu que tu vas être sauvé ton père est en train de mourir ta mère est en train de se perdre tes hommes sont dans les je veux le jocritisme et tout ça ta maison personne ne connait Dieu et si tu me dis ma maison connait Dieu tes voisins sont encore dans la perdition et tout ça et tu dis tu vas te présenter devant Dieu pour dire quoi prouve-moi que tu aimes Christ prouve-moi vous savez Dieu prend plaisir à l'obéissance c'est pas le sacrifice et l'obéissance c'est la parole de Christ que tu vas obéir si nous sommes appelés disciples c'est-à-dire Christ se multiplie en nous les chrétiens c'est la multiplication de Christ dans le monde si tu comprends ces choses le royaume de Dieu n'est pas loin de toi si nous comprenons ces choses nous tous je crois qu'on fera ici quatre cultes au lieu de faire ce que nous faisons seulement deux comme ça dimanche et tout ça je crois qu'on aura plus besoin de la place parce que les gens viennent s'asseoir et ils pensent que ces problèmes ça ne les regarde pas je sais que Sébastien sort souvent pour aller évangéliser soit pas seulement c'est une des méthodes mais pas seulement ça mais ce qui est vraiment à la portée de chacun ceux qui sont avec toi avec toi dans ta maison s'ils sont incrédients tu fléchiras les genoux si tu ne peux pas les parler parce qu'ils sont autant tu fléchiras les genoux mais tu n'abandonneras pas parce que c'est ton fardeau dites c'est mon fardeau ma famille c'est mon fardeau Jésus c'est sanctifié pour nous parce que pour porter un fardeau tu dois être fort tu comprends tu ne peux pas sauver quelqu'un dans ta famille toi-même dans l'impédicité et puis tu te dis je t'ai pris c'est impossible parce que toi-même tu es malade nous nous sanctifions pour avoir la force avoir la capacité pour être habitable pour que le Saint-Esprit puisse nous habiter pour que nous soyons opérationnels quand moi je veux dire oh Dieu que je ne crie pas un Dieu connu que je crie à ce Dieu dont je connais dont je me suis soumis et dont j'obéis parce que Dieu est Dieu de ceux qui l'écoutent et ceux qui l'obéissent Dieu est pour tous mais seulement ceux qui disent mon Dieu et celui-là et qui mettent la pratique sans parole il est votre Dieu autrement vous avez d'autres dieux ce n'est pas celui dont on parle je fais appel à vous tous un jour tu te trouveras devant le Seigneur le Seigneur te demandera de rendre compte sur ta vie moi je ne serai pas aucun passé ne t'accompagnera aucun membre de famille ne t'accompagnera tu te trouves la seule toi et Dieu tu ne vas pas dire oh Dieu moi je suis français alors il faut que je sois sauvé parce que les français sont sauvés ça ne sera pas ça c'est toi l'âme qui pêche l'âme qui obéit c'est celle soit elle mourra soit elle sera sauvée ça c'est l'essentiel si vous voulez vous prenez ça vous mettez dans votre escase et vous mettez dans la poubelle on se rejoindra là-bas un jour tu seras confondu moi j'affermine ma vocation je sais pourquoi Dieu m'a appelé je peux manquer de tout peut-être je peux s'ouvrir comme la Bible dit une fois qu'on est dans le Seigneur il y aura opposition tu seras combattu mais c'est aussi la preuve que vraiment tu es dans le Seigneur je dis qui a été rejeté et pourquoi pas moi Jean 17,17 la parole de Dieu dit sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité quand tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde vous attendez ça il y a ici deux services différents quand on est à l'église chacun a un service ici peut-être c'est bien peut-être que tu fonctionnes quelque part tu fais ça tu fais ça dans l'église c'est une chose bien c'est une bénédiction mais ce que tu ne peux pas oublier c'est que nous sommes en train de dire ici cette mission t'accompagne partout c'est-à-dire chez toi à la maison ou au service où que tu ailles en toi-temps c'est pour que partout que tu sois tu es d'abord le témoin de Christ et tu ne peux pas rentrer et mettre en prison la bonne nouvelle le livre de 1 Romain nous dit la colère de Dieu se lève contre toute personne ayant reçu la vérité et qu'il garde cette parole car il est à notre cœur et tu dis je ne parlerai pas parce que j'ai honte je ne parlerai pas parce qu'il faut dire les gens je ne peux pas parler héros à la maison non ok comment ils vont me trouver cette honte-là Jésus ne l'a pas eu Jésus m'a conduit à la croix nue dans une oppure totale mais lui il a supporté ça et toi seulement pour ouvrir la bouche pour parler de Jésus tu dis que j'ai honte vous savez laisse-moi te dire il a dit celui qui a honte de moi moi aussi j'aurai honte de toi c'est lui le jour que tu te présenteras Jésus il se retourne et regarde derrière pas toi tu as eu honte de moi alors moi je vais vous poser la question êtes-vous sûr que vous avez compris le message de Dieu que nous prêchons aujourd'hui c'est la vie ou la mort le ciel ou l'enfer est-ce que vous êtes sûr que c'est ça demande à ton voisin demande si c'est sûr s'il comprend ça j'en disait j'en disais sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde moi aussi je les ai envoyés dans le monde c'est la même chose et il dira même je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité la sanctification c'est dans la mesure qu'on se débarrasser de tout ce qui est du monde pour que tu sois acceptable que tu sois un bon intercesseur pour que tu puisses évoquer le Seigneur que le Seigneur te réponde c'est pourquoi ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et que je suis en toi afin que eux aussi afin que eux aussi soient un à nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé c'est une unité que personne ne peut te sortir de là c'est ça qui m'habite je voyage je sais je vais où que j'aille je garde ça dans mon cœur j'ai un Seigneur rentre je dois témoigner je dois faire un effort pour gagner des multitudes si possible on ne sait pas peut-être sur 100 tu gagnes 1 c'est bon mais continue sur 100 tu prends encore 2 parce que là de gagner ce n'est pas celle que tu as amené à l'église et puis demain on ne le voit pas il faut supporter cette personne il faut la garder il faut la laiter peut-être qu'il vient ici ah je n'aime pas votre église c'est à toi le service c'est toi qui vas donner des enseignements du lait jusqu'à ce qu'il puisse être convaincu et qu'il saisisse l'essentiel pour qu'un jour lui aussi à son tour qu'il soit le témoin de Christ la Bible dit et ce que tu as reçu de moi confie-le à des hommes qui soient capables de le recevoir et aussi être prêt à le transmettre aux autres nous chrétiens nous corps de Christ nous sommes comme une chaîne avec les maillots beaucoup un maillot c'est corde à l'autre un à l'autre un A à B c'est D et nous faisons tous une chaîne celui qui est en dehors de cette chaîne tu n'es pas de Dieu tu es dehors comment tu vas prouver que tu es maillotie ? c'est pas parce que tu es à la Bible si tu viens ici tout le temps et que tu ne comprends pas le faux message alors c'est rien croyons-moi c'est un danger parce que si on ne comprend pas vite la parole de Dieu Christ sera réduit à la simplicité tu comprends ? la gloire en elle de Christ va s'abaisser et tu vas croire que Christ c'est n'importe quoi il faut saisir le message je suis dans l'église mais je suis le disciple de Christ je suis dans l'église mais ma mission c'est de gagner des armes partout ici même si la personne va dans une autre église tant mieux mais là-bas que le Seigneur fasse qu'il trouve un bon le Seigneur est dégéant mais ton rôle c'est de parler de Jésus ne ferme pas ta bouche je vous en supplie parce que tu ne pourras pas prouver ta chrétienté avec le Seigneur ta fidélité avec le Seigneur tu ne pourras pas nous devons comprendre cela l'état est court je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour développer cela aujourd'hui j'ai voulu prêcher autrement cette chose j'ai prié deux heures du matin jusqu'au matin le Seigneur m'a dit Fritz ce n'est pas ça que je t'avais envoyé il y a autre chose que j'ai mis en toi et c'est ce que moi j'ai dit s'il y a quelqu'un qui empêche écoute-moi bien maintenant s'il y a quelqu'un qui empêche les enfants de Dieu pour entrer dans la vérité de la parole je les pose maintenant sous le jugement de Christ quiconque qui essaiera d'empêcher les enfants pour qu'ils ne comprennent pas tu auras à rendre compte devant le Seigneur de gloire parce que Christ il n'est pas question de l'argent Christ n'a pas payé avec l'argent il a payé avec le sang il s'en couler il a souffert alors qu'on ne joue pas avec ça prenez courage parlez de Jésus-Christ amen amen amenez les gens supportez-les tu veux si il y a un bébé on ne sort pas le bébé vite quand on a le bébé le nouveau-né on les garde de tabou à la maison n'est-ce pas jusqu'à ce qu'il est un peu fort après on peut le sortir c'est la même chose si tu cailles un âme il a besoin de toi pendant longtemps quand tu trouves là qu'il est assez fort pour venir à l'église maintenant tu l'amènes à l'église mais c'est ta mission c'est ta mission dis à ton voisin c'est ta mission et dis à toi-même c'est ma mission je vais prier pour vous ce qui contrape à tous c'est mettre cette parole en pratique si tu mères avec mon pratique l'autorité de Christ viendra sur toi ce que tu lieras sera lié ce que tu délieras sera délié au nom de Jésus Père Saint comme tu l'as m'a dit ce matin j'ai voulu parler d'autre chose mais tu m'as dit pas cela le message est clair quand l'ordre qui t'ai donné était faite des disciples c'est ce que je viens de dire que l'essentiel est avant tout de comprendre le message nous avons une histoire à prêcher à parler la naissance la vie la mort et la résurrection de Jésus ceux-ci ont écouté cette parole nous avons besoin de toi Seigneur pour les ouvrir les yeux pour disposer leur esprit afin qu'ils mettent vraiment en pratique cette parole c'est celle-là même qui nous ouvre la voie de la bénédiction car la bonne bénédiction c'est celle qui descend de toi et avant que tu interviennes comme tu as dit prenez mon fardeau c'est ce que tu as dit et ça c'est ton fardeau nous avons un autre le nôtre t'appartient accompli ces choses au même moment Seigneur je fais appel à toi en souvenir de ton sang qui a coulé comme toi tu as dit toi-même s'il y en a un seul qui garde un de mes enfants il me aurait fallu qu'il naisse pas Seigneur je fais appel à toi quelquefois nous ne pouvons rien mais si nous pouvons nous le faisons et quand on ne peut pas on fait appel à toi c'est au nom de Jésus-Christ que je prie maintenant sois avec eux qu'ils aillent la paix l'attendement et garde-les Seigneur et souviens-toi le jour de la fin car c'est selon nos actes qu'ils vont prouver c'est au nom de Jésus que nous venons de prier Amen acclamez les Seigneurs Sous-titrage ST' 501